il y a même des ouvriers d'éventure quand il entre à l'église il boude tout le monde ce sont des petits dieux et il y a des pasteurs même qui disent tu as du haut de la chair ce sont des terminators spirituels vous allez à superlimba ou quoi là pour attendre votre taxe si vous allez voir les chaïens ils sont spéciales tu n'es pas la source je dis tu n'es pas la source c'est lui qui est ta source c'est lui qui te protège c'est lui qui te garde c'est lui qui accorde du succès à tes affaires c'est lui qui protège tes enfants c'est lui qui te donne la révélation c'est lui qui fait tout tout ce que tu as te viens de lui et rien de ce que tu as tu les as par toi même pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité tapez www.casarema.fr le nom de dieu il a toujours été une bénédiction pour nous chaque fois qu'il a eu à prêcher et d'ailleurs pendant à mon absence il a eu à porter la parole de dieu l'un des dimanches c'est la première personne à laquelle j'ai dit que dieu m'appelait à commencer une église qui s'appellerait compassion la première personne dans le secret de ma chambre et aujourd'hui nous sommes dans la joie pour ce que dieu est en train de faire dans sa vie et sûrement ce matin nous serons bénis c'est le pasteur Guy Roger de l'église de la résurrection président de DLC sous vos acclamations nous le recevons acclamons le seigneur alléluia c'est pour nous une fois de plus une joie un privilège et une responsabilité d'être associé à ces assises donc nous disons un grand merci à dieu et aussi merci à l'ange de la maison l'apôtre Marcelo avec maman blanche pour la confiance qui est renouvelée à notre modeste personne je vous prie s'il vous plaît si nous pouvons ouvrir nos bibles ensemble nous allons lire deux passages proverbes chapitre 16 verset 18 et 1 chronique 16 verset 1 à 4 proverbes 16 18 1 chronique 16 nous commençons 1er verset jusqu'au 4ème verset j'ai lis la parole de Dieu l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute 1 chronique 16 après qu'on eut amené l'arche des dieux on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action des grâces il bénit le peuple au nom de l'éternel puis il distribua à tous ceux d'Israël hommes et femmes à chacun un pain une portion de viande et un gâteau de raisins il remit à des lévites la charge de faire les services devant l'arche de l'éternel d'invoquer, de louer et de célébrer l'éternel les dieux d'Israël Seigneur tu connais nos vies, tu connais nos coeurs je te prie que je ne sois qu'un simple canal au travers duquel tu vas passer pour pousser quelqu'un à s'approcher de toi et pour nous amener non pas seulement à te connaître véritablement mais à te refléter aussi convenablement que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus Amen nous sommes dans dans nos 30 matins de prière et comme vous le savez le thème central c'est non aux idoles et oui à Jésus par rapport à la conviction que le Saint-Esprit a placé dans mon coeur la pierre que je dois apporter à cet édifice que Dieu est en train de construire j'ai pensé avec le Saint-Esprit de pouvoir parler d'un grand idole que certains d'entre nous ignorent appelé l'ego l'ego c'est celui-là qui est le thème de mon message ce matin l'ego ou le moi bien aimé dans la Bible vous trouverez que Dieu fait tout pour l'homme et des fois l'homme est l'ennemi de sa propre vie nous passons beaucoup de temps à blâmer les diables à blâmer les autres de notre malheur de notre échec et nous courons derrière les serviteurs de Dieu pour chercher la délivrance mais nous oublions de pouvoir nous délivrer il n'est pas un démon mais c'est un caractère qui est assez puissant qui est logé en nous le grand obstacle au dessein de Dieu l'ego pour le moi et lorsque nous regardons la Bible nous la méditons vous vous rendez compte que de plus en plus votre saleté vos insuffisances vos imperfections vont surgir et là on se dit Seigneur je ne suis pas encore arrivé et il y a beaucoup de choses que nous avons pris comme des idoles nous avons remplacé les trônes la place que doit occuper Dieu dans nos coeurs par un certain nombre de choses et laissez-moi vous dire les idoles de nos jours ne sont plus les idoles qu'on avait l'autre fois autant de Vaudor autant de l'adoration de Baal et Astarté mais les idoles contemporains ont pris plusieurs formes de fois nous ne nous apercevons pas que dans nos coeurs déjà se trouvent ces idoles et ces idoles se retrouvent également dans nos églises par définition quand nous parlons de l'idole là j'ai consulté le dictionnaire Larousse illustré il est dit ceci un idole c'est une représentation d'une divinité sous une forme matérielle image, statue qui est l'objet d'un culte d'adoration l'idole c'est tout ce qui a tendance à remplacer Dieu par quelqu'un d'autre ou par une autre chose et ma question est celle-ci toute image ces images ces statues nous avons du mal à les retrouver mais comment nous pouvons les identifier dans nos vies c'est simple alors le Saint Esprit m'a aidé à découvrir ce que j'appelle aujourd'hui le moi donc de nos jours nous ne nous prosternons plus devant une statue ou une image par contre nous avons dressé un autel que nous appelons l'ego et c'est là où nous venons pour adorer le Seigneur et lorsque nous parlons de l'ego nous parlons de l'homme l'homme charnel l'homme déchu l'homme orgueilleux et cet homme qui qui vit par la grâce de Dieu qui est venu au monde par l'action de Dieu de fois lorsqu'il est devant un certain nombre d'accomplissements il croit que ses accomplissements sa réussite il les attribue comme étant je dirais une sorte de méritocratie quelque chose qu'il a mérité il les a accomplis par ses propres efforts or il ignore Dieu il met Dieu de côté et il dit c'est mon talent c'est mon intelligence c'est ma beauté ce sont mes performances là l'homme ignore Dieu alors là Dieu ne reçoit plus la gloire mais ce sont ses talents ses accomplissements qui en reçoivent la gloire vous ne dites pas Amen écoutez bien aimé l'orgueil c'est une très mauvaise chose l'orgueil je peux le définir comme étant l'idolâtrie l'idolâtrie du moi de l'ego vous savez c'est l'orgueil qui a pris les diables dans sa position de gloire dans sa position de pro-éminence lui qui était appelé l'astre brillant lui qui convient toute la création à l'adoration du Dieu vivant mais il a quitté cette place à cause de l'orgueil c'est l'orgueil qui a pris Lucifer dans sa position et en a fait le diable mais Jésus lorsqu'il est venu il est venu avec l'humilité et c'est par son humilité que nous les pécheurs déchus nous avons été restaurés dans une position de pro-éminence l'orgueil vient de l'enfer mais l'humilité vient du ciel toute la vie de Jésus a été marquée par une humilité sans pareil et là la Bible nous apprend beaucoup de choses je me dis si je dois ressembler à Jésus je dois être humble mais si je prie le Seigneur je l'adore je prétends être son enfant et je vis dans l'orgueil alors là j'éloge quelque chose d'inapproprié quelque chose qui n'est pas de nature de Dieu et comme c'est un idole Dieu n'aime pas les idoles il dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face Dieu est très jaloux de sa gloire vous savez dans la Bible lorsque vous lisez du début à la fin Dieu n'aime jamais occuper la seconde place il est appelé l'alpha et l'oméga les commencements et la fin dans tout ce que tu peux avoir en termes d'argent je ne sais pas quoi il demande les 1 dixième donc il aime toujours que tu les places au top que tu les reconnaisses comme étant ton donateur c'est lui qui te donne la capacité d'acquérir l'orgueil est né de l'enfer alors que le paradis nous est donné grâce à l'humilité de Jésus l'orgueil c'est l'essence de la mort c'est l'essence de l'enfer l'humilité c'est la vie et l'essence du ciel l'orgueil nous pousse des fois à nous surestimer et à sous-estimer les autres l'orgueil nous pousse à avoir une opinion haute sur notre propre personne on croit qu'on est spécial on croit qu'on est indispensable et on peut regarder tout le monde on se dit moi je le surpasse je fais mieux que lui écoutez Dieu n'a jamais établi ton prochain comme étant ta baguette de mesure ta seule baguette de mesure celui lorsque tu te compares à Jésus tu te rendras compte que tu es nul mais quand tu te compares à ton prochain tu te rendras compte que tu es orgueilleux donc déjà tu dérailles quand tu vas vers des comparaisons et cette comparaison amènera ce que moi j'appelle l'orgueil l'orgueil écoutez si tu ne prêtes pas attention à ce que Dieu te donne et à ce qu'il projette pour ton devenir il y a un risque que tu sois entraîné sur un terrain de la haute estime sur toi-même cette haute estime qui est basée sur un mérite et non sur la grâce de Dieu la Bible l'appelle de foi la vaine gloire la vaine gloire c'est quoi ? la vaine gloire en fait en grec c'est un mot qui veut dire quelque chose qui est un idole c'est à dire un homme qui s'élève lui-même un homme qui croit qu'il est grand par lui-même à chaque fois que tu places tu penses que là où tu es ce que tu as tu es là à cause de toi-même tu es en train déjà de perdre les pédales et tu es en train d'attirer sur toi la frappe de Dieu Dieu ne continue pas à bénir un homme qui est orgueilleux à chaque fois que dans ton coeur tu te dis je suis grand oh j'ai maintenant de la satisfaction regarde ce que je fais tu regardes et puis tu te dis oh réjouis-toi mon âme tu peux maintenant bénir le Seigneur écoutez les démons qui ont suivi les diables ils ont été aussi satisfaits ils se sont dit c'est la chose qui les a amenés de là où ils étaient anges des lumières anges des dieux qu'ils étaient l'orgueil les a convertis en démons l'orgueil c'est une mauvaise chose c'est une grosse idole et nous nous promenons avec de fois sans pour autant le savoir nous vivons avec nous prions avec vous verrez même certaines personnes quand ils prient ils prient oh c'est pas une mauvaise chose de prier convenablement mais écoutez les syntaxes grammaticales dans la prière personnelle Dieu s'en fout de fois de toutes ces choses ce qui importe au Seigneur c'est lorsque tes pensées et ton coeur s'accordent et quand tu lui dis Dieu tu es bon réellement dans ton coeur tu dis oui Dieu tu es bon mais quand tu dis oh Dieu quand tu fies au temps d'Abraham à l'époque patriarcale jadis tu penses que nous sommes au camp nous sommes habitués à distrait donc pour centaines de personnes tout à fait il faut vivre grévis mais un autre là qui prie oh tu es le papa la papa de tout le monde taouille écoute Dieu a un ami qui s'est filtré nos mots Dieu n'est pas impressionné c'est bon d'avoir toutes ces choses Mais ce ne sont pas des choses qui impressionnent le cœur de Dieu Alléluia Écoute mon frère Quand tu te payes toi-même les prix de la gloire Qui devait être rendu à Dieu Tu te lèves toi-même Et tu es proche de la chute L'orgueil C'est un grand ennemi Des descendants de Dieu L'orgueil empêchera le Seigneur De pouvoir réaliser des grandes choses Dans ta vie Écoutez Le diable disait Moi je vais régner en enfer Et pour régner en enfer Il faut être orgueilleux Je vais m'opposer Je deviendrai Rester ici au ciel avec Dieu Toujours l'adorer, toujours l'adorer, toujours l'adorer Vous savez A chaque fois que vous voyez des opposants Sachez qu'ils cherchent une position Chaque opposant Cherche toujours une position Donc le diable quand il s'était opposé Il se disait Ah il n'y a pas à la borne Il n'y a pas à la goutte Il n'y a pas à la goutte Il n'y a pas à la goutte Alors il s'est dit Je préfère quitter ces milieux ici Je règne en enfer En étant le grand roi Et Dieu dit Si tu veux régner En dehors du ciel Tu ne régneras pas avec l'orgueil Si tu veux régner ici Ici ce n'est pas l'endroit de l'orgueil Tu dois être précipité Tout ce que tu as Tu ne les as pas par tes propres forces Tu n'es pas la source de ta promptitude Tu n'es pas la source de ta réussite Tu n'es pas la source de ton intelligence Tu n'es pas la source de ta beauté Tu n'es pas la source de ce que tu as Il y a des gens qui sont plus beaux Plus jolis Plus ravissants Plus intelligents Mais qui n'ont pas ce que toi tu as Alors lorsque tu as Ne pense pas que tu es spécial Aujourd'hui nous courons derrière les accomplissements Maximisation Devenir grand Patati patata On nous motive dans des conférences Et tout le monde court Et vous sentez que dans cette course C'est une sorte de compétition Et de comparaison Nous nous en foutons même De la loi de l'amour Que nous retrouvons dans la Bible De la loi de l'humilité On se dit je dois devenir grand En dépit des autres En dépit des autres Je peux utiliser tout ce qui a mon pouvoir S'il faut écraser les autres Je les écraserai pour y arriver Tu n'arriveras pas là où tu dois arriver En écrasant les autres Mais tu arriveras là où tu dois arriver Par la grâce de Dieu Vous savez l'orgueil Amène l'homme à se voir grand Écoutez La loupe Rends un objet grand Mais l'objet n'est pas grand Lorsque les gens te regardent Ils te voient grand Mais c'est Dieu qui te rend grand C'est Dieu qui te bénit C'est Dieu qui te donne le moyen C'est Dieu qui te donne la santé que tu as Qui peut me dire Qui s'est réveillé Aujourd'hui ce matin Par ses propres efforts Tu as fait l'expérience de la mort Hier soir Et tu t'es rendu compte Que tu es réveillé Donc c'est Dieu Qui t'a accordé Ce bien-être physique C'est pas toi-même Ne pense pas que tu es spécial La loupe te rend grand C'est Dieu qui te rend grand Mais en réalité Tu n'es pas grand Tu es petit Même si la loupe grossit l'objet L'objet n'est pas gros L'objet reste toujours petit C'est pourquoi Lorsqu'au jeu des hommes Tu parais grand Juste après Tu dois rentrer dans la présence De Dieu pour l'adorer En disant Dieu Je ne suis rien Je ne suis qu'un simple instrument Il y a même des orgueillés Devant Dieu Il y a des gens Il y a des gens Frère là Je ne sais pas si Quaman vous l'avez entraîné Ou quoi Quand il entre à l'église Il boude tout le monde Je voyais comment Les protocolaires souffraient Poules Tu dois te mettre Il boude le protocole Il boude Il boude Il boude Et puis Il va là où il va Et puis Il va Il va Il va Il boude Il boude Il boude Il boude Ah ça Il va Le protocole Mais frère Il faut tout A la origine Bizarre Et quelqu'un Comme ça Il est à l'église Mais il boude Donc même dans l'adoration Il peut bouder Dieu n'aime pas De telle personne Alléluia Tu n'es pas la source De ta beauté Écoutez Les circonstances S'étaient mises en place Préarrangées par Dieu Pour que tu arrives Là où tu dois arriver Il y a des hommes Que Dieu a placés Sur ton chemin Pour t'aider Tu n'es pas arrivé là seul Alors ne dis pas Que ce moi C'est la puissance De ma voix C'est la puissance De mes talents Non, non Tu es là Parce que Dieu T'a fait grâce Et tu dois Les reconnaître Il y a des gens Qui sont plus Ingénieux Ils prient Lorsque vous allez Vers l'Ubumbashi Dans les fées fond Il y a des hommes Bien aimés Lorsque tu le vois Ils prient Dieu se manifeste Ils ont la grâce Ils ont la parole Mais ils n'ont pas Ce que nous nous avons Et chaque fois Que Dieu fait Quelque chose De merveilleux Dans ta vie Tu dois trembler Tu dois te dire Pourquoi seulement moi Que je fais Pour mériter Une telle grâce Et lorsque tu rends Grâce à Dieu En reconnaissant Ton insuffisance Dieu ajoutera plus Mais lorsque tu penses Que cela vient de toi-même Dieu N'ajoutera pas Quels sont les efforts Que tu as fournis Pour arriver Là où tu dois arriver A Kinshasa Il y a ce qu'on appelle Les self-made men Ce sont des petits dieux Et il y a des pasteurs Même qui disent Tu as du haut de la chair Ce sont des terminateurs Spirituels Orgueilleux Bourré de lui-même Et faux perso Et vous verrez même Sur des magazines On écrit Self-made men Lorsque les journalistes Veulent te coller Un mot Qui ne s'apparente pas Avec ce que tu es En réalité Refuge cela Des fois il faut Refuser certaines choses Les hommes Vous savez des fois C'est les hommes Ce sont les hommes Qui créent Qui nous créent Des problèmes Avec Dieu Ils disent des choses Juste pour te flatter Vous allez à Superlimba Ou quoi là Pour attendre votre texte Vous allez voir les chahins Ils sont spécials Oh mon père Je vois une bambine Ça Mère de mère Je pense qu'aux autres On a une mère En mère Mère Abraham Est-ce qu'il y a des mères Abraham Tout ça Alors tant On a une autre 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 Page à la rapport 9 Dieu Vait élever Quelqu'un terriblement Dans cette église Je dis Dieu Vait élever Quelqu'un Terriblement Dans cette église Mais écoutez Il faudrait que cette personne Réconnaisse que ce n'est pas elle Mais c'est la grâce de Dieu Regarde ton voisin Dis-lui Dieu veut faire des grandes choses Dans ta vie Mais il doit te faire confiance Avec sa gloire C'est ça le problème Parce que des fois Lorsque c'est Dieu qui t'élève Au lieu de rendre grâce à Dieu Tu prends, tu t'en appropies Là c'est un problème Mais il faut reconnaître que là où je suis Ce que je suis Aujourd'hui C'est quelqu'un qui me l'a donné C'est quelqu'un qui m'a amené ici Je n'étais pas connu Je n'ai pas fait de magouille Mais la grâce de Dieu Était tombée sur moi Et je suis devenu ce que je suis devenu Alléluia Alors là Dieu s'est dit Ok c'est bon Tu ne mérites pas ce que tu as aujourd'hui Tu n'es pas la source Dieu dit tu n'es pas la source C'est lui qui est ta source C'est lui qui te protège C'est lui qui te garde C'est lui qui accorde du succès à tes affaires C'est lui qui protège tes enfants C'est lui qui te donne la révélation C'est lui qui fait tout Tout ce que tu as Te vient de lui Et rien de ce que tu as Tu les as par toi-même C'est Dieu Qui est Il est la source de ta santé Personne ne peut arriver là où il doit arriver Par lui-même Il y a toujours Dieu Un Dieu Qui fait toutes choses Tu ne peux pas te rendre grand Toi-même Tu as besoin de Dieu pour devenir grand C'est Dieu Qui rend les hommes grands C'est Dieu qui te rend grand C'est Dieu qui t'ouvre de porte Dieu fait de sorte Que tu ressembles à un géant Alors que tu es un petit Certaines portes s'ouvrent Toi tu ne sais pas Tu vois les hommes t'aimer T'ouvrir de porte T'accepter Tu ne sais pas ce que Dieu a créé devant toi Pour que les gens s'inclinent Toi tu penses que tu es spécial Non Dieu a seulement Incliné le cœur Je dis Comme c'est ك Les enfants ne savent pas, ils ne savent pas. Ils nous ont fait une compresseur, ils ne savent pas ou se vise à un visa. Pas ! Alors, ils se disent qu'ils sont en train de passer à la maison, ils sont pés. Ils ont été morts, ils ont été morts, ils ont été morts. Ils font mal, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas mal, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je crois que pour une fille qui est belle, quand elle passe, tu es belle, tu es jolie. Elle s'est dit que dans le mariage, elle est ratée. Elle est bête, elle est un frère, un poteau. Donc, il y a ce cas-là, il y a des filles, il y a des soucis. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger. Et puis, ils nous ont dit, il y a un danger. Il est là, il y a un boteau. Il y a un bon délit. Il y a quelqu'un qui a été à l'école, tu es que la personne n'est pas. Ils nous ont dit que la personne n'est pas. Il y a une fille qui a été à l'école, qui a été à l'école et qui a été à l'école. Et puis, attendez d'abord. Et puis cette personne se rendra compte que la moins jolie est Marie. Ces mêmes qui viennent après elle, ils n'ont fait que deux ans à la fois, c'est Marie. Je me suis dit, je 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 suis dit. S'appuyer sur sa sainteté est aussi une forme d'orgueil, l'orgueil de la connaissance. Je connais beaucoup les grecs et l'hébreu. Ispatos fios. S'état d'eux, je suis dit, je suis dit, comment ma fille est-ce? S'il y a un autrex伏it árduquête. Bien sûr qu'il y a un niveau de connaissance, il y a exclusivement. Donc quand nom journais, on m'a gibt un peu avec une girafe. Ça accrue les collochements. Cela dirigit sur cette haricadine. En tout cas, ilやって partout. Pour en sorte,OSH Alexander conjure lenight. Bien-aimés, vous savez, bibliquement parlant, l'objectivité est remarquable. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas apprendre l'hébreu? Non. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas faire la théologie? La Bible dit que la connaissance fait quoi? Enfle! Vous savez, il y a, bon, je ne vais pas dire le nom, mais quand on a commencé la compassion, l'apôtre Marcelo m'a parlé. On était des amis depuis longtemps. Alors, on travaillait, il y a eu un homme de Dieu qui est venu, qui m'a dit, toi tu le suis, est-ce qu'il a la vision? Oui. Mais si aujourd'hui, bon, ce n'est pas une comparaison, mais c'est une bonne comparaison quand même, qui est justifiée, est justifiable. Ça se voit. Mais aujourd'hui, l'église de la compassion est loin par rapport à... Vous voyez, donc nous minimisons les gens. J'ai dit qu'il est bon. Le pouvoir amène aussi des fois l'homme à l'orgueil. Vous savez, même les sentinelles sont orgueilleux. Oui, sentinelles. Je vais vous dire que je vais vous dire. Mais c'est un sentinelle. C'est bizarre. Il y a 30 dollars. Il y a 30 dollars. Il y a 10 dollars. Il y a 10 dollars. L'orgueil est l'endara HD. Partout où tu as une petite parcelle, ça te suit. Awa et Zanga. Non, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Est-ce que je peux parler? L'orgueil du pouvoir amène souvent les délégués à perdre des vues qui n'est qu'un simple représentant. Lorsque Dieu te place quelque part, tu n'es pas le boss d'abord, le boss c'est Dieu. Et tu dois rendre compte à Dieu qui t'a placé. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous ne sommes que des simples délégués. Mais les grands boss, un jour, nous allons comparaître pour être jugés, pour rendre compte de toutes nos actions. Bien-aimés, tu n'es pas la source de ta propre force. Tu n'es pas la source de ta propre taille. Tu n'es pas la source de ta propre beauté. Tout ce que tu as, te vient de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, il t'amène à la sommité d'une organisation. Sois humble. Alléluia. Et quand tu viens à l'église, ne viens pas à l'église avec des postures différentes. Une personne qui parlait calmement, voilà. Oh pasteur, s'il te plaît, j'ai un problème. Afoukami. Surazuga bouloua bien. Aroumès konandé moussus. Pasteur, ça va. C'est pourquoi un pasteur disait, lui, ne croit pas à l'humilité, mais des hommes pauvres. Donc, c'est paradoxal. Non, il y a des hommes pauvres qui sont humbles aussi. Mais d'autres ne les sont pas. C'est juste une humilité des façades. Il faut lui donner l'argent pour voir réellement s'il est... Et même dans les mariages. Un frère Wana Zaga humble, hein. Il y a des hommes à la Bible. Il a cité 1 Corinthiens 5. Psaume 14. Le frère Wana Zaga gentil. Non, il y a des hommes. Il y a des hommes pauvres. 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 Mais souvent, nos humilités, ce sont des humilités des façades. Mais Dieu seul, lorsqu'il traite ton cœur, il enlève cette idole. Il te libère de cela. Tu deviens un parfum pour tes frères. Un parfum pour l'Église. Parce que la bénédiction d'un orgueilleux fait très mal. Très mal. Il peut être là en témoignant. Ainsi, il est humble tout en étant orgueilleux. Il n'y a pas de temps collectif. Çabel moments qu'il a perdu 40 millions de dollars. Ça, c'est 40 millions d'euros, il est pas vrai. Ainsi, je ne sais pas si je suis juridique, comme je ne sais pas si je suis juridique. Je ne sais pas si cela a ongouilléux. Ok, allons-y maintenant avec le tabernacle de David David, lorsqu'il a vaincu les Philistins et les autres peuples Il restait un endroit où David devait absolument posséder C'était Jérusalem Jérusalem à l'époque était appelée Gébus Cette citadelle était occupée par un peuple qui paraissait invincible Un peuple intouchable, c'était des hommes forts Alors David a fait une chose avec ses vaillants hommes, avec ses guerriers Ils ont contourné la ville, ils ont coupé la source d'approvisionnement d'eau Et ils se sont emparés de cette citadelle en battant bien sûr les Gébusiens Et juste après cette bataille, David a pris l'arche Vous connaissez l'histoire de l'arche qui était dans la maison d'Obé-Dédon Mais ça ne devait pas rester dans cette maison David a pris l'arche et la mena au sommet de la montagne Sinaï Et les plaça Dans la Bible, il y a des tabernacles On parle du tabernacle de Moïse Mais il y a aussi les tabernacles de David Mais les tabernacles de David avaient une particularité David dans ce tabernacle, la première chose qu'il a fait Il n'a pas dressé une grande tente, c'était juste une petite tente Au-dedans de laquelle il n'y avait que l'arche L'arche de l'Alliance qui était là, non pas dans un troisième compartiment Comme nous voyons dans les tabernacles de Moïse Les lieux sains et les lieux très saints Dans les lieux très saints, les gens ne pouvaient pas avoir accès Non, dans les tabernacles de David, les choses étaient faites différemment Il y avait juste une tente Et puis dans cette tente là, il y avait l'arche de l'Alliance Qui était exposée aux vues et au su de tout le monde Mais une autre particularité, bien sûr, de ce tabernacle C'est que David a pris les musiciens, les grands musiciens Il les a placés là-bas Il y avait 24 groupes qui jouaient de manière ininterrompue Ils étaient là en train de jouer, ils jouaient, ils jouaient Il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas de sacrificateur Il n'y avait pas de souverain sacrificateur Mais la seule chose qui était visible, c'était seulement l'arche et la gloire de Dieu Et les gens venaient de partout Non pas pour voir l'habit sanctueux du souverain sacrificateur Les gens ne venaient pas pour voir un homme qui prenait un bétail Et qui les gorgeait pour que le péché d'un homme lui soit pardonné Mais la seule chose qui captivait l'attention de la population C'était la gloire de Dieu qui s'est retrouvée dans ces tabernacles Il n'y avait pas de voile Il n'y avait pas une chose pouvant barricader cela qui s'approchait de Dieu Tout le monde venait à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit Et les tabernacles de David imagent l'église du temps de la fin Une église qui vient et qui a la révélation que le voile est déjà déchiré Tout le monde peut avoir l'accès dans la présence de Dieu Il n'y avait pas d'intermédiaire entre homme et Dieu Mais tout le monde pouvait venir et voir Dieu Tout le monde pouvait venir et adorer Dieu Et là on ne parlait pas de la gloire du sacerdoce Mais les gens qui venaient étaient captivés par une seule chose La présence de Dieu La présence de Dieu David a restauré Il a amené ce que les autres n'ont pas pu amener Et Dieu vous savez lorsque Dieu l'appelle l'homme selon mon coeur Vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui est tombé dans le hasard comme ça Non, mais David posait des actes qui attiraient la faveur de Dieu Nous sommes en train d'aller vers un temps Où on ne parlera plus d'un homme Où on ne parlera pas de la gloire d'une église Nous sommes en train d'aller dans une période Où la gloire de Dieu sera dans une forme corporative Lorsque nous viendrons Nous viendrons non pas attirés par les français du pasteur Nous ne serons pas attirés par les parfums du pasteur Nous ne serons pas attirés par les maisons du pasteur Aujourd'hui il y a des idoles dans nos prédications Ma maison, mon compte en banque Ma maison qui est en Australie On n'a pas besoin de cela Lorsque nous venons à l'église Nous venons pour Jésus Et non pas pour tes comptes en banque Et non pas pour tes vestes Et il est temps pour que nous disons Non aux idoles Non aux idoles Et oui à Jésus Parce que nous sommes là pour Jésus Est-ce que tu peux dire à ton voisin Non aux idoles Non aux idoles Mais oui à Jésus Je ne suis pas venu pour voir ta veste Je ne suis pas venu pour voir Je suis venu pour Jésus Je suis venu pour écouter Jésus Le pasteur n'est pas une vedette Mais le pasteur est un serviteur de Dieu J'ai dit que l'homme de Dieu n'est pas une vedette Mais l'homme de Dieu est un serviteur Mais les vedettes de vedette La personne que nous venons voir à l'église C'est Jésus Je dis c'est Jésus Non aux pasteurs Non aux souverains sacrificateurs Non aux apôtres Non aux archibishop Mais nous venons à cause de Jésus Je n'ai pas été sauvé par le sang d'un homme Je n'ai pas été sauvé par le sang d'un pasteur Mais j'ai été sauvé par le sang versé à la croix Du calvaire par Jésus Par Jésus Par Jésus Par Jésus Par Jésus Et les gens qui venaient N'étaient captivés que par une seule chose La présence de Dieu Non pas les plaques du pasteur La présence de Dieu Mais non pas les accomplissements de la Coran La présence de Dieu Et quand il venait La seule chose qui les captivait C'était Dieu Il venait pour le Seigneur Il ne venait pas pour le modérateur Il ne venait pas pour le worship leader Il ne venait pas pour les musiciens Mais il venait A cause de cette gloire Et c'est là où Dieu tentait d'amener l'église du temps de la fin Quand bien même il t'utilisera puissamment Mais sache que ce n'est pas toi Toi tu n'es qu'un instrument Mais c'est Jésus en toi Qui doit être glorifié Le temps vient Où nous devons être en mesure de dire comme Jésus C'est lui qui m'a vu Il n'a pas vu Wera Il n'a pas vu Jibé Il n'a pas vu Papa Wemba Mais c'est lui qui m'a vu A vu le Père Parce que tout ce qui est en toi disparaît La Bible dit Il faut qu'il croisse Et que moi je diminue Ne fais pas de ta vie Une icône Dieu est les grandes icônes Dieu est les grandes vedettes Ne parle pas de ton compte en banque Ne parle pas de ta maison Sur cette chair C'est sacré La chair est faite pour déclarer les oracles de Dieu Et non pas pour exposer Ce qu'on est Cette connaissance Sa richesse Aujourd'hui ces histoires sont prises Comme des idoles Nous avons déraillé les gens Dieu a besoin que l'église fasse un retour Un retour Retour sous les rails Et quand nous venons Nous venons pour lui Même si le pasteur n'est pas là Mais tu sais que Jésus venait pour Jésus Même si les pasteurs meurent Mais Jésus ne meurt pas Même si les papas meurent Mais Jésus ne meurt pas Mais les gens qui viennent à cause des hommes Lorsque l'homme n'est plus là Lui aussi n'est plus là Nous ne mourrons pas avec les ministères Mais nous mourrons dans les ministères Mais les dieux du ministère restent vivants Et il est temps Que nous puissions focaliser l'attention des gens Non pas sur nous Mais l'attention des gens sur Jésus Lorsque Dieu m'est béni Ma vie devient un ressort Pour propulser les autres dans la gloire de Dieu Et non pas pour les faire accrocher à ma vie Je n'ai rien à te donner Si ce n'est que ce que j'ai reçu de lui Jésus doit être le tout Non aux idoles Oui à Jésus Que mon Dieu vous bénisse Nous prions le Seigneur Majesté, majesté Ta grâce m'a pris tel que je suis Prions au nom de Jésus Adorons Jésus Adorons Jésus Élève Jésus au-dessus de tout Et renonce à ton orgueil Rénonce à l'ego Au moins À toute suffisance Charnelle Fondée sur tes études Ton argent Ton rang social Rénonce à toutes ces choses Prions au nom de Jésus Hallelujah S'il faut que tu te répandes Répands-toi S'il faut que tu adores Adores Mais fais ce que l'Esprit de Dieu Je te conduis à faire maintenant Majesté 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 Ta grâce Que ta grâce m'a trouvée telle que je suis La main bête Que ma vie m'est vivant entre tes mains Majesté 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 Oh, Majesté, 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 ta croix, passe-moi tous mes êtres que je suis, Lé ma vie, il en vit entre tes mains, Majesté, 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 à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à ton amour, défends ta présence, et dans la présence de ta Majesté, 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 Ta grâce, Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ma souverette que je suis, Lé ma vie, il en vit entre tes mains. Je veux faire un appel qui paraît très très bizarre, mais je vais le faire car l'Esprit de Dieu me dit de le faire. J'invite devant quiconque reconnaît dans sa vie l'orgueil. Le premier pas vers la délivrance face à l'orgueil, c'est reconnaître qu'on est orgueilleux. Un orgueilleux qui ne reconnaît pas qu'il est orgueilleux n'en est jamais délivré. Tu reconnais en toi qu'il y a de l'orgueil. Je te prie de quitter ta place, de venir devant, de t'humilier, de t'ingénuer devant Dieu, et de demander qu'il enlève cette idole de ta vie. L'orgueil c'est plus que la sorcellerie. L'orgueil est venu avant la sorcellerie. L'humilité précède la gloire et quand tu t'humilies, tu verras la gloire. Mais quand tu refuses de reconnaître l'orgueil que tu ressens en toi-même, alors le cycle de la malédiction va continuer. Prions au nom de Jésus. Dis-lui Seigneur je suis orgueilleux, je reconnais que je suis orgueilleux. Délivre-moi de l'orgueil, j'abandonne l'orgueil, je cesse d'être le Dieu de moi-même. Prions au nom de Jésus. Je viens me prosterner, je viens t'adorer, un Dieu admirable, parfaitement digne. Je viens me prosterner, je viens t'adorer, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es tellement merveilleux, je viens t'adorer, un Dieu admirable, parfaitement digne. Oh, tu es tellement merveilleux, je viens t'adorer, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es tellement merveilleux, je viens t'adorer, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es tellement merveilleux, je viens t'adorer, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es tellement merveilleux, je viens t'adorer. Jamais je ne saurais combien à coûter le prix payé pour m'empêcher. Jamais je ne saurais combien à coûter le prix payé pour m'empêcher. Jamais je ne saurais combien à coûter le prix payé pour m'empêcher. Jamais je ne saurais combien à coûter le prix payé pour m'empêcher. Imaginez-vous ! Il est mon Dieu à lui seul à quoi je dis non aux idoles, ou oui à Jésus. Imaginez ! Imaginez ! Imaginez ! Je ne mérite rien dans ma vie. Imaginez ! C'est toi qui mérites l'honneur et la voix, jésus. Imaginez ! Imaginez Imaginez Merci Tu vas prier avec moi Dis avec moi Je suis le produit De la grâce de Dieu Je suis le produit De l'amour de Dieu Je ne suis rien Par moi-même Je n'ai rien Par moi-même Je suis le produit De la faveur divine Aujourd'hui Je quitte mon orgueil Ma suffisance Au nom de Jésus Je cesse D'être grand A mes propres yeux Je sors De toute rivalité De toute compétition Au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur Pardonne-moi De m'être comporté Comme Lucifer Pardonne-moi Je désire Te ressembler Être humble Être humble Comme Jésus Parler Comme Jésus Agir Penser Comme Jésus Je suis pardonné Je suis transformé Je suis transformé Ce matin Au nom de Jésus Je reçois L'humilité Dans mon coeur Par le Saint-Esprit Et par la parole Amen Que Dieu vous bénisse Nous allons apporter Nos offrandes Et nous vous rappelons Toujours Que toutes les offrandes De ces 30 matins Sont destinées A nos nouveaux bureaux Nous allons louer Une grande maison Alimété Dans laquelle nous allons Installer nos nouveaux bureaux Donnons bien nos offrandes Pour cela Et ensuite Nous allons bénir La parole Approchons-nous S'il vous plaît Pour voir Nouvelle vidéo chrétien En exclusivité Tapez www.kazarema.fr